Cette fois-ci, on va avoir encore le triangle de bras, mais du coup, c'est facile sur du passage de garde. Pour prendre le triangle de bras classique, on va passer en knee-slide, c'est quand mon genou vient en diagonale, mais que mon adversaire n'a pas réussi à le contrôler et qu'il est en train de sortir en allant chercher un single leg. Pour ça, toujours avec Alex. Donc, il est sur le dos, facile, bon, ça c'est le plus facile. L'idée, c'est vraiment de vous montrer les positions à partir de situations assez basiques, assez simples. Au fur et à mesure du DVD, on va rentrer petit à petit un peu plus dans le détail. Du coup, on est là, on vient pour passer en diagonale avec la jambe qui est devant, donc j'ai une jambe devant, et cette jambe-là, c'est ma jambe droite, je vais passer à gauche. Je vais planter mon genou à gauche en diagonale. Donc, le passage classique ici, c'est que je viens ici, je contrôle le bras, et je passe. Sauf que cette fois-ci, souvent dans le combat, quand je vais pour passer, mon adversaire va rentrer son bras sous mon aisselle, déjà pour anticiper, mais pour pas que j'arrive à le contrôler ici. D'accord ? Il va rentrer son bras sous mon aisselle. Donc, qu'est-ce qu'il va faire souvent ? Il va se remettre à quatre pattes, il va me ceinturer derrière, boum, et là, je suis en difficulté. Alors que j'étais dans une bonne position. Donc, encore une fois, on est là, il a rentré son bras, si jamais je le laisse faire et je ne fais rien, boum, il va passer derrière, et il va pouvoir ou me faire un triangle de bras qu'on avait vu un petit peu avant, ou chercher une autre position. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? Boum, vous avez déjà fini, je pense. On est là, quand il rentre son bras sous mon aisselle, je peux venir le bloquer ici pour qu'il ne remonte pas trop vite, d'accord ? Pour qu'il n'ait pas un temps sur moi, je peux le repousser ici. Et en fait, ce que je fais, moi, ici, pour trouver de l'espace quand il n'y en a pas, donc si jamais il y en a, top, je peux déjà rentrer mon bras, s'il n'y en a pas, je vais mettre un petit peu plus mon poids contre son bras. Lui, forcément, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Il va pouvoir me repousser avec son bras. Donc, je mets un petit peu de poids, boum, je m'écarte d'un seul coup. Je rentre mon bras sur son bras, et la même chose que précédemment, je viens marcher à cette... main, biceps, et je reste bien dans cet angle-là, sur cet angle-là. Encore une fois, on est ici, je viens pour passer, il a rentré son bras, boum, je peux déjà plaquer sa tête contre le sol pour éviter qu'il se redresse, mais d'ici, s'il y a de l'espace, je rentre direct, s'il n'y a pas d'espace, je vais mettre un peu de poids contre son bras, et d'un seul coup, il va me repousser, je laisse, je rentre mon bras, et je fends.